Bonjour à toutes et à tous, c'est pour une nouvelle vidéo, on s'est arrêté la dernière fois dans le World Food of Wargame Red Dragon et je vous avais laissé en plein milieu d'une bataille navale, j'avais lancé, j'espérais avoir le temps de la faire mais au final je me suis rendu compte que sur cette map là on ne l'a fait pas rapidement donc c'est parti je vous présente je pense déjà vous l'avoir présenté le Sovereigny équipé de quatre canons de deux batteries de deux canons de 130 mm équipé de huit missiles mosquites présent là-dessus équipé de quatre lignes d'autodéfense équipé de deux emplacements de missiles anti-aériens en gros si vous tombez contre Sovereigny dites-vous une chose vous tombez contre un monstre bon après en face il nous envoie les navires habituels d'une flotte d'Echamsouris pour intercepter les missiles navals des oliviers à hasard péril leur seul type de navire amiral qu'ils ont dans cette flotte événement his body bloc ah oui pour information vous avez remarqué le filet de l'aviation mais c'est de l'aviation anti qu'on appelle ça c'est des avions de ce problème assez aérien voilà j'ai recherché le nom de la catégorie dans laquelle ils étaient classés bon maintenant vous laissez l'ennemi manoeuvrer de toute façon passer les défenses à Sovereigny en missiles quand vous tirez un ou deux missiles c'est être sacrément cocu parce qu'avec des systèmes d'interception de missiles exceptionnels sachez que ces systèmes là utilisent notamment les missiles anti-aériens donc vous bouffez des missiles notamment des styles 1 après les points forts c'est plus que vous avez de missiles comme ça mieux c'est mais le problème c'est que ça descend très vite et après les avions doivent profiter de ce moment là où ils ont utilisé tous leurs missiles radar pour attaquer en fait le navire donc moi ce que je conseille c'est déjà de faire une bataille navale voilà un affrontement naval faire en sorte de tirer beaucoup de missiles sur un navire ennemi pour s'atturer leur système de défense d'ailleurs il vient de me foutre un missile dans mon sovereigny ça j'apprécie pas par contre je hais les personnes qui touchent à mes navires et je vous rappelle qu'au nanous cas le canon se trouve à l'arrière du navire et non pas à l'avant pour vous c'est peut-être un détail mais c'est très important dans les batailles navales notamment dans des points d'étranglement nous savons où se trouve vos batteries de canon et par exemple les navires de base c'est conseillé voilà là je peux définitivement je pourrais le stopper mais c'est conseiller qu'ils soient orientés comme ça pour faire face à un navire parce qu'il va utiliser ces deux types de canons alors que ceux-là utilisent uniquement ce canon avant pour tirer alors que s'ils seraient sur le côté qu'ils utiliseraient ces deux batteries de canon encore un détail mais très important dans les batailles navales quand vous êtes à un canon c'est le nombre de canons qui emportent les puissances c'est pas le type de missile qui emporte à cette existence donc quand vous avez des navires qui possèdent deux batteries de canon et que vous en utilisez la moitié vous diminuez de la moitié la puissance de feu du navire alors petite information technique sur olivier hasard il ne tire qu'un missile par un il a beau avoir 16 missiles harpoon il tire qu'un missile par un donc c'est un navire qui sature très mal les défenses les défenses 6 6 6 en suite 7 défenses rapprochés switch mais ce que si jamais prononcé que système donc c'est en gros c'est un navire pourri si vous comptez là dessus par contre c'est un très bon navire d'appui côtier pour appuyer des côtes du fait qu'il ya 480 de missions qui est un canon donc vous avez une grande autonomie et qui possède plutôt des ponts qui possède notamment des ponts caractéristiques à ce point là c'est pas le meilleur de sa catégorie mais c'est pas le pire et l'exposant de ce navire là entraîne et l'exposant de celui-là bon c'est on a la zone de défagration des navires est plutôt importante donc faites attention à ça voilà vous voyez les batailles navires sont toujours aussi facile et vraiment en mode gaffe voilà comme ça là par exemple j'ai des navires déjà qui ont plus de jet de mission c'est tout à fait normal donc c'est pour ça qu'il faut après envoyer du ravitaillement au bon ça sert à rien honnêtement ça sert à rien d'envoyer des missiles quand vous avez une faute notamment aussi compact que la mienne enfin d'envoyer un missile par un même deux missiles faut envoyer quand vous êtes dans une situation comme celle où est mon adversaire faut envoyer 15 à 20 missiles d'un coup pour nous pour pas en fait c'est le but c'est pas de saturer les systèmes c'est d'espérer qu'un missile qui explose la proximité du navire en ligne qui vendent au mal c'est pas le même type de stratégie j'avoue mais c'est beaucoup plus efficace comme ça après beaucoup de personnes diront que c'est un détail mais c'est très important en fait de pouvoir comment expliquer ça faut savoir que le missile a une zone de déflagration quand vous avez une défense anti-missile très lourde très importante ça sert à rien d'espérer de traverser cette défense vous gaspirez uniquement votre temps et essayer de traverser quelque chose d'impénétrable donc il faut oublier cette idée on va dire par quoi on va alors il faut faire quoi c'est très simple il faut soit vous augmentez le nombre de missiles mais bon honnêtement ça sert à rien il faut en fait faire en sorte que soit vous réduisez à portée de vos tirs pour être donc à court portée hop moi j'ai déjà vu des tours munitions je vais vite vite les munitions de l'anouska il faut donc espérer faire sauter entre guillemets à faute ennemie avec le souffle de vos missiles lorsqu'un missile explose à proximité de vos navires vos navires sont endommagés et notamment ce qui arrive assez souvent c'est que par exemple lorsque vous êtes vraiment en combat assez rapproché entre vos deux flottes les missiles que vous tirez avec vos navires en fait explosent parce que l'ennemi les intercepte au moment où vous les lancez ça arrive souvent je vous laisserai faire le test et à cause de ça en fait vous endommagez vos propres navires avec vos propres missiles et ça peut parfois entrer des dommages critiques bon j'ai coupé leur flotte ça m'étonne pas ça peut parfois endommager des dégâts critiques comme par exemple exploser le rat et endommager plutôt les munitions etc etc bon tout ce qui va avec bon les choses habituelles quoi mais par contre il y a bien un port ici c'est bien ce que je pensais et là maintenant il est temps en fait de pousser bon je ne pousserai pas un peu plus je ne pousserai pas plus haut parce que par contre ici non ils font une connerie eux ils vont se ravit non je vais même les envoyer ça sera déjà fait et on va faire tout de suite de kumamoto il faut faire tout de suite l'ennemi s'est replié ça me rend maintenant il faut que je fasse karatsu normalement la troupe pas ne peut pas se replier donc l'importance c'est pas très important que je fais mais bon bah je préfère faire de pour vraiment faire ça en réel qu'on en sauve bien l'ennemi puis on le détruit donc moi comme toujours je conseille d'avoir une feuille de guerre et d'abord tout ce qui va avec c'est un navire là ici j'ai planqué un commandant toi tu viens et moi je vais te planquer ici avec bien une protection contre les chars ennemis pas contre les avions mais contre les chars c'est toujours ça après tout dans cette situation je préfère avoir une voie d'accès navale je peux pas appeler après mes renforts terrestres enfin je peux pas appeler j'ai des véhicules amphibie donc techniquement je peux les appeler c'est pour un grand c'est surtout parce que je suis appelé énormément d'artillerie dans des batailles comme ça vous voyez j'ai 16 pièces d'artillerie navale c'est bête à dire mais faut pas se gêner à appeler à tout appeler sa flotte en fait dans des batailles comme ça j'ai après bon j'ai des chars tout ça c'est tout ce qui va avec et après le but c'est de mettre sa flotte en position telle sorte qu'elle peut se serrer sur les mains bon c'est en bataille c'est assez rapide là vous voyez à partir du moment qu'ils arriveront à porter en fait de mes navires mes navires vont les découper, les massacrer, les tuer, tout ce que vous voulez il y en a des timber bogs ils sont battus voilà un deuxième à des timber bogs détruit ils sont en train de détruire leur avion quand même assez facilement et voilà voilà j'ai fait un petit massacre avec uniquement on peut dire mes navires et ça se passe toujours comme ça de toute façon ils m'ont eu mon commandant là bas, bien joué ils m'ont coulé un de mes navires quand même il faut pas croire qu'un navire est invulnérable quand il est vers les côtes loin de là votre navire est très puissant enfin fournit un bon appui mais des ATGM dans les bâtiments on peut facilement avoir raison de donc faut éviter faut pas se dire ah j'ai un navire c'est bon la bataille est gagnée non non votre navire vous donne un soutien justement il faut l'appuyer si vous le laissez seul à côté des côtes mais là je m'en fiche un peu je continue à mais contre des vrais joueurs vous tomberai parfois contre vous aurez beau avoir un expérience navale il suffit que les ennemis vous mettez plein d'ATGM dans les bâtiments et tout ça je peux vous dire que l'expérience navale vous servira à rien ça peut vous surprendre ça peut vous étonner mais ça marche comme ça ça marche pas à celui qui a le plus de de bateaux au niveau des côtes non ça marche à ça qu'il y a meilleure position pour les bombardements si jamais vous avez la meilleure position lorsqu'on vous attaque parfois bon comment expliquer ça parfois la meilleure position c'est justement d'être de ne pas voir se prendre assez navale c'est d'être aux côtes si vous avez pas d'ATGM dans les bâtiments je peux vous dire que vos navires se font atomiser pour la certaine raison que de base vos troupes sont techniquement pas vues avec la distance donc vos navires vont se prendre d'ATGM ils vont pas pouvoir répliquer un ATGM c'est certes pas aussi puissant qu'un missile anti navire mais un ATGM plus un ATGM plus un ATGM et à laisser un grand nombre de fois bah je peux vous dire qu'à la fin vous pouvez les navires vous pouvez les navires à coup d'ATGM ah c'était pas un ATGM c'était un bazooka mais bon pour moi un bazooka c'est comme un ATGM parce que c'est une unité spécialisée contre les véhicules qui attaquent un navire pour moi ça reste un véhicule comme un autre même si c'est sans soutien donc ils se font tout de même démonter d'ailleurs ma flotte va rejoindre celle-ci on va faire la bataille de Kitakuchu pour terminer qu'est-ce qu'ils ont d'ailleurs ils ont que de l'artillerie ah bah ouais c'est bon je me rappelle je me rappelle pourquoi pourquoi j'ai eu du mal à les détruire ah ils ont que de l'artillerie ce sera easy non mais ils ont des hélicoptères hop 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 la différence c'est que c'est il n'y a pas de différence j'ai toujours pas de DCA on a toujours un problème de budget de DCA j'ai pas de hélicoptères non j'ai pas d'hélicoptères anti-char enfin anti-hélicoptères anti-hélicoptères des hélicoptères de ce point sérien j'en ai pas et ça par contre c'est un peu plus gênant comme ça qu'est-ce que vous voulez qu'une seule j'ai une seule infanterie de ça qu'est-ce qu'elle voulait qu'elle arrive à dégommer toutes les unités mais on est hélicoptères après voilà c'est petit c'est elle peut me surprendre mais bon moi honnêtement je me fais pas de j'espère pas grand chose honnêtement d'elle ou ça serait depuis longtemps non 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 oui par contre tu vas te panquer là de toute façon il n'y a que deux endroits où le recommandant peut avoir été planqué on va déjà faire sauter le premier endroit étourdi il va être détruit à ils ont plus de missiles vous avez vu il a fallu quand même à battre quand même un avion enfin même les deux heureusement qu'ils ont que deux missiles que deux missiles vous allez me dire que c'est moi qui s'est pas joué contre ça veut dire dites ce que vous voulez seule chose que je sais c'est que maintenant qu'ils ont plus de missiles je peux les dégommé tranquillement donc voilà bon après je commande plus forcément tout ce que je fais bon c'est monotone à force vous voyez c'est toujours pareil j'utilise mon aviation je détruit vu que j'aspera ainsi rien je détruit tout ce que je je fais des tours avec pourquoi t'as pas arrêté le monde voilà hop ouais il reste plus qu'un hélico c'est pas un hélico qui me fait peur voilà 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 et on peut envoyer normalement mes hélico d'attaque parce que ils ont du support mais ils ont pas de DCA autre que hélico donc euh bon bah terminé voilà bon bah terminé voilà en 20 minutes on a déjà terminé ça et normalement c'est voilà là maintenant je peux je peux pas pousser parce que ils ont combattu mais j'ai poussé sur Nagasaki maintenant ils sont sérieux ils vont commencer pour m'en faire un canvée d'actéries leur flotte ne devrait pas tarder à faire son apparition alors justement par rapport à leur flotte ils vont lancer un débarquement ici à Nangunku donc moi je me prépare déjà à y recevoir et je conseille de le deuxième brigade le deuxième brigade de tank division de la garde en défense je vais même faire mieux je vais même j'ai fouté deux divisions de la garde en défense à cet endroit c'est excessif ce que je mets en en défense j'avoue mais bon au stade où on en est on n'a pas à faire de concessions on peut dépenser sans compter par contre ah 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 c'est ce que je craignais ouais mon avion n'a pas à porter pour pour venir ici bon je m'en doutais un peu je vais pas me vous mentir et ici est-ce que j'ai le secteur naval ? je pense pas parce que je fais pas un débarquement donc techniquement je dois pas avoir le secteur naval c'est bien ça non négatif faut que j'annuque ça il faut que j'annuque ça il faut que mes hélicos viennent ici en fait non négatif voilà en fait j'annuque ja pas du tout je t'amui pas du tout alors ça fait 23 minutes de vidéo allez je la fais quand même comme ça au moins cette bataille sera faite vous pourrez pas vous dire que vous aurez pas eu de contenu durant ces 3 batailles dont une navale par contre c'est secteur que je déteste attaquer quand j'ai pas ma flotte il y a un secteur comme ça où on aime pas c'est un secteur que j'aime pas attaquer tout simplement et j'ai pas de commandant au socle donc c'est bien dérangeant ça j'ai certes avoir une bataillon de tank c'est déjà pas mal mais j'ai pas de véhicule en fait de amphibie vous pouvez pas prendre la zone là bas vu que je peux pas apprendre c'est à dire que j'aurais pas les renforts navale parce que là bas c'est ce que j'avais prévu en fait et sachez que ça me fait pas peur qu'ils aient le secteur navale parce qu'ils ont pas de navire ils auront des renforts notamment en amphibie ils auront des renforts d'avions d'hélicos tout ça mais ils auront pas de renforts moi parce qu'on a envie d'appeler vous dérangeant pourquoi vous êtes trop approchés ? j'ai perdu 2 tanks je sais pas comment j'ai perdu 2 tanks j'ai perdu 2 tanks ils auront le radis Tumberbugs le seul qu'ils ont j'ai perdu 2 tanks j'ai perdu 3 tanks j'ai perdu un mechanic j'ai perdu 2 tanks Ah bah voilà pourquoi j'en ai perdu C'est bon que j'ai eu ma réponse On coupe le renfort et après on en reparle De toute façon moi je suis toujours avec ce principe là, on coupe d'abord les renforts et après on se pose la question comment on élimine nos ennemis Par contre maintenant il faut trouver le dernier commandant On va vous mentir, je fais le coup d'y avoir de base mais.. Bon.. Et voilà On va vous mentir, je fais pas quoi il y'a de base mais.. Je préfère aller un peu trop vite parce qu'on peut en trop vite perdre trop de temps sur cette mission Mon traitement est fini durant la bataille là Hop et voilà Il parle beaucoup de matériel mais c'est pas grave C'est à dire que je m'en fiche de plus en plus de matériel que je peux Après voilà je vais peut-être avoir une défaite, ça arrive J'ai pas honte de me dire, je peux perdre J'ai pas envie de perdre peut-être J'ai pas envie de perdre peut-être quand même au moment que mon réel J'ai pas envie de perdre J'ai entendu ce que j'ai vu ? C'est parti ! Au moins, il n'y a plus d'élicos. Tiens, comment donc on cherchait ? Hop, on va appeler deux sapeurs parce que c'est moins cher avec un hélico d'attaque. Une infanterie de DCA. Voilà, terminé ! Et victoire ! Alors, victoire très importante celle-ci parce que le fait déjà qu'on gagne cette bataille laisse le 4ème aéroport. La victoire est à portée de main, camarade. Apportez-nous la 5ème sur le plateau et je vous promets un poste au crème. Nous pouvons désormais déployer la 3ème division de la garde directement sur le sol. Faites en bon usage. Alors, la 3ème division de la garde, vous voyez, des malkad. J'étais la première, la deuxième et la troisième maintenant. Je ne vais pas vous mentir là. Honnêtement, j'aurais déjà pu finir ce tour là, mais bon, non. Je vais laisser la flotte américaine venir. Bon, juste pour le plaisir, voilà. Pour appréhenter au moins ses navires. D'accord, il dit qu'ils sont superposés, bon. Voilà, on a détruit... J'ai envie de dire, le dernier vraiment... La dernière grosse défense qui restait ennemie. Les américains sont venus renforcer cette position, mais avec des... Voilà, c'est des... Des petites divisions qui ont renforcé. Donc globalement, ici, c'est la dernière poche de résistance. On l'encerclera, mais on l'attaquera pas. Je coulerai avant la fouette ennemie. Je détruirai les... Ce qui est techniquement d'arriver là. Mais bon, ceci, ça sera dans la prochaine vidéo. Ou les prochaines vidéos. On verra bien comment ça se passera. Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez en tout cas passé un agrément à ma compagnie. D'ici la prochaine fois, portez vous bien. Et à ciao tout le monde. Et encore merci d'avoir regardé cette vidéo. Sous-titrage ST' 501